Sous-titrage Société Radio-Canada Le CIEI maintient l'exclusion de l'ancien président ivoirien de la liste des électeurs, publié ce samedi, une décision qui suscite la colère de son parti, le PPACI. L'ex-chef de l'État ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre. L'ancien président ivoirien Laurent Gagbeau reste radié de la liste électorale, publié ce samedi 20 mai, et ne pourra pas voter aux élections locales prévues le 2 septembre. En réaction à cette décision et, vu la gravité de la situation, son parti, le PPACI, a convié la presse nationale et internationale le jour même. Si Laurent Gagbeau a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité commise lors de la crise postélectorale de 2010 à 2011, il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le « braquage » de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, en 2011. Malgré la grâce accordée par le président Alassane Ouattara l'an dernier dans cette affaire, il reste déchu de ses droits civiques et politiques. Samedi, lors de la publication de la liste électorale à Abidjan, Sébastien Dano-Djéjé, un quart du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, la formation de Laurent Gagbeau, a dénoncé une décision injuste. Cela remet en cause la crédibilité de la Commission électorale indépendante, CEI. « Le processus électoral perd de sa crédibilité », a-t-il ajouté avant de quitter la cérémonie avec la délégation du Parti. On ne s'achanne pas sur Laurent Gagbeau. « La CEI ne fait qu'exécuter ce que la loi dit », a répondu le président de la Commission, Cuybière Coulibaly. Quelques 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 2 septembre prochain pour renouver les conseils municipaux et régionaux de la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette actualité ? Donnez vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement cette vidéo. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada